Histoire 1. Une journée normale comme d'habitude dans la vie de Gaspard. Donc je pense que je dois dire au revoir maintenant. C'est mon chemin vers la maison. Au revoir bébé. Au revoir chéri. A plus tard, mon pote. C'est l'un de mes meilleurs moments. Avoir la meilleure petite amie et mon meilleur ami d'enfance. Ah, quelle vie ! Hey, arrête ce voleur. Il court droit vers toi. Hein ? Que se passe-t-il ? Tu, tu es ce voleur. Gamin, tu fais quoi ici ? Sortir. Tu n'iras nulle part jusqu'à ce que la police t'attrape. N'essaie pas d'être un héros. Rentre chez toi avec tes parents. Arrête-le. Pas aujourd'hui. Je serai un héros aujourd'hui. Tu as joué avec les mauvaises personnes, gamin. Je te l'avais dit, gamin. Gamin, ça va ? Hey, réveille-toi. Gamin, as-tu toujours ta conscience de toi ? Oh mon Dieu, je dois appeler une ambulance. A l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît, aidez mon fils. Docteur, il va bien ? Probablement pas, probablement pas. Chérie, cette fois tu dois être forte pour notre fils. Ce n'est pas comme ça. J'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Que voulez-vous dire ? Il peut survivre ? Oh mon Dieu, vraiment ? Ouais, mais il est maintenant dans le coma. Peut-être qu'il ne se réveillera jamais. C'est un soulagement. Il faut espérer qu'un jour il se réveillera. Oui, vous devriez prier tous les jours. Alexa. Oh mon Dieu. Je ne peux pas croire qu'il soit comme ça. Je vous laisse tous les deux avec lui. Oh mon Dieu. Pourquoi voudrait-il être un héros ? Gaspard, réveille-toi, mec. À partir de ce jour, Gaspard était dans un état végétatif et Alexa et Jude lui rendaient visite tous les jours. Trois ans plus tard. Être allongé dans cette position est tellement fatigant. Je dois changer de position. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi es-tu ici ? Mais tu es dans le coma. Aïe. En parlant de ça, j'ai mal à la tête. Où suis-je, mademoiselle ? Suis-je à l'hôpital ? Je... Je vais appeler le médecin. Attends ici. Attendez. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ? Pourquoi suis-je ici ? Oh, cher jeune homme. Comment te sens-tu bien maintenant ? Tu te souviens de quelque chose ? Eux, la dernière chose dont je me souvenais quand j'étais à l'école avec ma fille et mon frère. Je rentrais à la maison, et puis j'ai essayé d'arrêter le voleur. Et, il a couru vers moi, il m'a frappé et puis je me suis évanoui. Très bien. Ta mémoire est toujours normale. Une blessure ou un mal de tête ? Juste un peu mais je pense que tout ira bien. Qu'est-il arrivé à ce voleur ? D'aussi loin que je me souvienne, il a été arrêté il y a trois ans. Quoi ? Il y a trois ans ? Comment ? Est-ce que tu essaies de me faire une blague ? C'est une blague ? Ce n'est pas un poisson d'avril. Tu as été gravement blessé à la tête en essayant d'arrêter ce voleur. Après ce coup, tu es tombé dans le coma pendant trois ans. Un coma pendant trois ans ? C'est totalement une farce. Je ne crois pas ça. Oui, tu peux arrêter la farce maintenant. Où as-tu caché les caméras ? C'est terminé. Je pense qu'il te faut du temps pour accepter, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de caméra ici. C'est un miracle que tu sois réveillé et que tes fonctions semblent parfaitement fonctionner. Je viens d'appeler tes parents. Ils seront là dans quelques minutes. Tout va bien maintenant. Prends ton temps pour te reposer. Hein ? Trois ans ? Tout le monde a quitté le lycée et je suis coincé en 2023. Oh mon Dieu, Gaspard ! Maman, papa ! Je n'arrive pas à croire que tu sois réveillé. C'est un miracle. Nous prions pour toi chaque jour. Dieu nous entend. Merci Dieu ! Comment te sens-tu ? Je vais bien. C'est comme si je me réveillais après un long sommeil. Ensuite, nous procéderons immédiatement aux procédures de décharge. Nous organiserons une fête pour célébrer ton retour dans le monde. Ce sera le meilleur souvenir de notre famille. Bienvenue à la maison, mon fils. Oui, je vais dans ma chambre. Ma chambre me manque. Oui, tu devrais te reposer. Oh, l'odeur me manque tellement. Je ne suis pas allé dans ma propre chambre depuis trois foutues années. Je me demande comment vont mes amis. Je me demande si Alexa et Jude se souviennent de moi. Je vais leur envoyer un texto pour leur faire savoir que je suis enfin réveillé. Dans la discussion de groupe. Les gars, je ne pense pas que ma grand-mère s'en sortira. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vraiment ? Je vais te gifler. Tu ne peux pas être sérieux pour une fois ? C'est tellement mal de rire, mon frère. Mon bébé, peux-tu venir chez moi ? Je m'ennuie et j'ai besoin d'un câlin de ta part. Quoi que tu dises, ma reine. Oh, achète aussi des collations. Je meurs de faim. Oui, bébé. Vraiment ? Vous flirtez toujours tous les deux ? Prenez une chambre, s'il vous plaît. Alexa, Jude, je suis de retour. Léonard, tu sais qui c'est ? Eux, devrais-je ? Qui est-il ? Alors, pourquoi es-tu si confus ? Oh, je copie juste leur émotion. Tu connais cet effet de foule. Eux, Gaspard, c'est vraiment toi ? Oui, surprise. Je t'ai manqué, mon amour ? Eux, oui, oui, bien sûr. Tu m'as beaucoup manqué. Je n'arrive pas à croire que tu es là. Oh mon Dieu, mon frère. Tu es réel ici ? Même réaction que vous. Je n'arrive pas à croire que je suis dans le coma depuis trois ans. Vous devez tout me dire. Tout va bien et Alexa et moi sommes. Attendez un moment, s'il vous plaît. Faites une pause ici. Tu viens d'appeler Alexa, amour ? Qui es-tu pour elle ? Je suis son petit ami. N'est-ce pas évident ? Qui êtes-vous tous les deux ? Je suis leurs amis, Julie et Léonard. Tu es celui qui a été dans le coma toutes ces années ? J'ai la tête qui tourne. Que se passe-t-il ici ? Frère, j'étais sur le point de te dire ça. Alexa et moi sortons ensemble en ce moment. D'accord, hilarant, vous devriez être invité à un spectacle humoristique. Oh, tu es sérieux ? Tu n'es pas en colère contre nous, n'est-ce pas ? Je veux dire, ça fait trois ans. Gaspard, tu dois comprendre pour nous. Comprendre quoi ? Jude et moi, nous sommes toujours là pour prendre soin de toi. Il n'y a pas un jour sans que nous te rendions visite. Arrête les conneries. Quand avez-vous développé des sentiments l'un pour l'autre ? Je ne sais pas s'il se réveillerait un jour. Je suis tellement désespérée en ce moment. Reste forte, je sais qu'un jour il reviendra vers nous. Dis-moi quand. Il est comme ça depuis deux ans maintenant. Hey, regarde-moi. Il est toujours revenu. Merci d'être ici avec moi. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas le faire. Non, c'est bon. J'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour me réconforter. Oh. Tu ne vas pas dire quelque chose ? Je comprends. Je suis heureux pour vous deux. Mais je pense que je devrais partir. Attends s'il te plaît. Je suis tellement confus et j'ai beaucoup de questions. C'est le petit ami d'Alexa ? Ex-petit ami maintenant. Ouais, mais je veux dire, Alexa et Gaspard n'ont jamais rompu auparavant. Est-ce une sorte de triche ? Ouais, c'est pour ça que je suis confus. Il est resté dans le coma pendant trois ans. Alexa n'a jamais dit de rompre avec lui. Alors vous l'avez trompé tous les deux, n'est-ce pas ? Fais attention à ce que tu as dit, Léo. Alex ne le trompe pas et je ne le trahis pas non plus. En fait, il est tombé dans un coma. Tout ça, c'est de sa faute. Nous avions le droit de sortir ensemble. Mais vous avez oublié un principe. Quoi ? Oh, je connais le principe. Puis-je le dire, joli ? Tu peux le dire, Léonard. Crème glacée signifie bing chi-ing, chinois. Quoi ? N'est-ce pas ce principe ? Ce n'est même pas un principe. C'est le principe de ne pas aimer la petite amie de ton meilleur ami. Oh, ce principe, je suis sur le point de le dire. Il y a des milliers de filles, dont Léonard dans le chat de groupe. Et tu as quand même choisi la petite amie de ton meilleur ami ? Et alors ? Je ne vois pas le problème ici. Je te le dis tout de suite. Je te le dis en tant qu'être humain, c'est tellement bizarre et tu es bizarre. Ouais. Une tricheuse et un traître. C'est cool. Ouais. Comment oses-tu ? Sortons d'ici, joli. Ce ne sont plus nos amis. N'en dis pas plus. Nous avons été suffisamment amis avec eux. Pourquoi peuvent-ils me faire ça ? Salut. Oh mon Dieu, c'est vous deux plutôt. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour toi, bien sûr. Ouais, nous sommes là pour toi. Quel est ton nom ? Désolé pour ça. J'ai oublié. Ne t'occupe pas de lui. Il est stupide. Frère, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Tu te sens mieux ? Je veux dire physiquement. Merci pour l'attention. Le docteur a dit que j'allais bien et que je me sentais bien. Je suis heureuse de savoir que tu n'as plus à te soucier de ces idiots sans vergogne. Ouais. Sors immédiatement les images de ta tête. Tu mérites seulement du « bing shi'ing » et je veux dire « bing shi'ing », voici le meilleur. Merci les gars. Je ne peux tout simplement pas croire qu'ils auraient fait ça pendant que j'étais dans le coma. Mais pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ? Nous venons de tout comprendre et nous sommes à tes côtés. Ouais, personne ne ferait jamais ça derrière ses amis. Mais maintenant, il faut tout recommencer, non ? Ouais un peu. Tout le monde est parti alors que j'avais perdu trois ans. Mais la plus grosse perte reste probablement Alexa. Mec, qu'est-ce que je t'ai dit plus tôt ? Ne t'en soucies plus. Ouais, c'est comme réinitialiser un jeu. Tu es mort et tu dois tout faire depuis le début. Nouvelle vie, nouveaux amis, nouveaux défis. Je peux t'assurer, mon frère, que tout ira bien à la fin de la journée. Ouais, tu nous as toujours. Nous sommes là pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de si bons amis. Merci de m'avoir remonté le moral. Puisque tu as quitté Roblox depuis trois ans, tu veux jouer à quelque chose ? Oui, beaucoup de jeux sympas viennent de sortir. Oui, on y va. Ils ont joué à Five Nights at Freddy's pendant des heures. Oh mon Dieu, je ne savais pas que tu avais une si bonne mentalité. Ouais, j'avais peur jusqu'aux larmes à cause de ces animatroniques. Ce n'est rien. Je m'y suis habitué. Alors que devons-nous faire maintenant ? Je sais, je sais. Puis-je le dire, joli ? D'accord, mais n'en parle pas. Oh, d'accord. Et si on jouait au jeu Quiz ? Tu sais, apprendre à mieux te connaître. C'est en fait une bonne idée. Tu as raison. Nous ne savons rien de toi à part ton nom. La seule raison pour laquelle nous t'avons connue dans un drame, toi, Alexa et Jude. Ah, alors qui commence en premier ? Seulement nous trois. Tu veux inviter Alexa et Jude ? Nous allons faire comme si nous n'avions pas entendu ça. Oui, jouons. Ils ont joué à un jeu de Quiz pour se comprendre. C'était amusant de vous connaître tous les deux. Les gars, ma mère vient de m'acheter Dinshying. Je vous verrai plus tard, les gars. Nous sommes donc deux. Tu veux jouer à quelque chose ? Bien sûr, jouons à Adopt-me. Dans Adopt-me. Pourquoi avoir choisi ce jeu ? Tu sais, je pensais que tu étais le genre de personne qui aime les jeux plus stimulants. Oh, c'est venu naturellement. Pourquoi ? C'est le jeu qu'Alexa et moi avons rencontré pour la première fois. Oh non, ça me fait mal quand je pense à elle. Alors arrête ça. Attendez une minute, quelqu'un de familier arrive. Ce n'est pas Alexa et Jude là-bas ? Ils sont vers moi. Ce sera tellement ennuyeux. Oh mon Dieu, ton histoire est tellement hilarante, ma chérie. De quoi ? Oui, qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi de neuf ? Je ne savais pas que tu étais là aussi. Tu viens d'appeler joli bébé ? Je l'ai fait, qu'est-ce qui se passe ? Joli, tu ferais mieux de rester loin de lui. Ou quoi ? Tu veux aller aussi loin ? Je peux sortir avec qui je veux, je ne suis plus à toi. Elle n'est pas ton type. Elle est gothique et tu n'aimes même pas le gothique. Je n'ai jamais dit ça auparavant. Ne me mets pas tes gros mots dans la bouche. J'aurais pu être dans le coma. Mais ma mémoire est toujours bonne. Mais c'est mon amie, tu te souviens ? Non, je ne me souviens pas d'avoir eu une amie comme toi. Alexa, qu'essais-tu de dire ici ? Tu plaisantes ? Je la connais si bien, de fille à fille. Elle est définitivement jalouse en voyant Gaspard avec moi. Tais-toi, pourquoi serait-elle jalouse ? Il faut que j'y aille, tu vas regretter Gaspard. Qu'est-ce qui se passe, Alexa ? Reviens ici. Bon combat, joli. Les tourtereaux se discutent maintenant. Hé, qu'est-ce que j'ai raté ? Qui sont les tourtereaux ? Alexa et Jude. Ils ont l'air furieux, j'aime ça. Alors je suis ta petite amie maintenant ? Quoi ? Je ne suis parti que cinq minutes et vous êtes déjà devenu amant ? C'était rapide, mais j'aime ça. Ah, non, ce n'est pas ce que tu penses. Désolé, joli, c'est sorti de nulle part. Je les ai vus arriver et je devais le faire. Je ne veux pas ressembler à un perdant devant eux. Je comprends, on peut continuer à faire semblant. Mais fais attention, tu pourrais tomber amoureux de moi, mon garçon. Ah, je ne le ferai pas. Oui, tu veux, Ding Chi-ing ? Ouais. Une semaine plus tard, Gaspard doit aller au lycée, alors que tout le monde de son âge va à l'université. Alors j'ai entendu dire que tu étais de retour à l'école, comment ça s'est passé ? C'est bizarre de devoir étudier avec des gens plus jeunes que toi. Tous ceux de mon âge avaient obtenu leur diplôme et étaient déjà allés à l'université. Ouais, je comprends ça. J'ai également redoublé la dixième année deux années de suite. Oh ! Ignore-le, il est stupide. Je suis peut-être stupide, mais je sais ce qu'est le Bing Chi-ing. Quoi qu'il en soit, est-ce que quelqu'un te harcèle ? J'espère que non, mais ces garçons me regardent comme si j'étais un extraterrestre ou quelque chose du genre. Le mode protection de Léonard est activé, il se transformera en léopard sauvage. Wow, mec, tu te transformes en léopard. Est-ce que je t'ai déjà menti quelque chose ? Je suis un léopard maintenant, je te protégerai. Attendez, je sens le Bing Chi-ing par ici. Wow, il court vite. Mais eux, est-ce vrai qu'Alexa et Jude sont allés dans la même université ? Je l'ai entendu. Alexa et moi avons fait la promesse d'aller à l'université ensemble, mais cela ne peut plus se réaliser. Ils sont vraiment ennuyeux. Elle ne mérite pas ton amour, Gaspard. Je sais, j'espérais que la chose entre Alexa et Jude était une blague. Qu'elle m'aimait toujours d'une manière ou d'une autre. Je te dis quoi ? Si elle t'aimait vraiment, elle aurait dû t'attendre. Au lieu de cela, elle t'a toujours trompé avec ton propre meilleur ami. Jolie, peux-tu t'approcher et me tenir ? Pourquoi ? Fais simplement ce que je dis. Je suis tellement en colère contre eux en ce moment. Je veux leur mordre le cul et sortir cette viande grasse. Arrête maintenant, mon léopard sauvage, leur viande est très rance. Vraiment ? Très rance ? Eh bien, tu peux me laisser partir maintenant, jolie. Jude n'est qu'un imbécile. Si j'avais su à quel point ils étaient impudiques, je leur aurais botté le cul plus tôt. Vous êtes tous amis depuis longtemps ? Environ un an. Ils sont vraiment sympas au début. Ouais. Alexa était si naïve et innocente, Jude était un petit ami attentionné. J'avoue qu'à ce moment-là, je me sentais un peu jalouse d'eux. Et nous avons été naïfs de croire à ces actes. Je me souviens qu'il fut un temps où Alexa avait accidentellement mentionné ton nom, Gaspard. J'ai demandé de qui il s'agissait et elle a immédiatement changé de sujet. Je m'en souvenais aussi. Le silence gênant était si fort. Arrête de dire du mal de moi. Gaspard, on peut parler d'abord ? Que fais-tu ici ? Partons d'ici avant qu'elle nous ennuie davantage. Nous n'avons plus rien à dire, Alexa. Attends, comment peux-tu être si impassible comme ça ? Quoi ? J'ai des sentiments. Je mange du bing chi-ing quand je suis triste, je mange du bing chi-ing quand je suis heureux. Léonard, arrête ça. Après ce que je t'ai fait quand tu étais dans le coma. Maintenant tu m'as juste ignoré comme ça. Les choses n'arriveraient jamais si Jude et toi ne vous aimiez pas. Est-ce que tu penses parfois à moi ? Tu penses à mes sentiments ? Comment je me suis senti au réveil après trois ans ? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est toi, Alexa. Je voulais vraiment t'envoyer un texto et quand je l'ai fait, j'ai compris les choses entre vous deux. Ah, quelle grosse surprise ! Mais je viens de rompre avec Jude. Pouvons-nous revenir ? Oh mon Dieu, les gars ! L'avez-vous entendu ? En fait, je fais encore des cauchemars quand j'y pense. Mais heureusement, maintenant que je suis réveillé, je ne pense plus à ces vieilles choses. Oh mon Dieu, c'était cool ! Très bien. Je n'ai plus besoin de toi, idiot. Va vivre une vie ennuyeuse sans moi. Je reviens avec Jude. Il est tellement plus drôle que toi. Enfin, nous pouvons nous débarrasser d'elle. Si ennuyant. Alors, que ressens-tu lorsque tu l'as confrontée une dernière fois ? Je dois dire ce que je dois dire. J'en ai fini avec elle maintenant. Ouais, tu devrais. Tu n'as pas été manipulée par elle. J'en suis contente. Euh, pouvons-nous en parler un instant ? N'avons-nous pas une conversation ? Léonard, tu peux aller ailleurs ? Quoi ? Je vais t'offrir du bing-chi-ing, d'accord ? D'accord. Je pars tout de suite. Ah, que se passe-t-il ? Je veux te parler. D'accord, ça a l'air sérieux. De quoi veux-tu parler ? À propos de nous. J'y pense depuis un moment. Je t'aime bien, Gaspard. Tu veux sortir avec moi ? Vraiment ? Je me souvenais clairement que quelqu'un avait dit cela pour ne pas tomber amoureux d'elle. Oh, ignore ce que j'ai dit. Je sais que je ne suis même pas proche de ton type. Je ne suis pas aussi adorable qu'Alexa, mais je vais essayer d'être meilleure. Ne dis pas ça. Toi et mon ex êtes deux personnes différentes. Donc si tu dis que tu m'aimes bien, je te donnerai une chance. Merci. Ce serait tellement bon pour moi. Alors, on se voit ce soir à 19h. Attendez, vous avez rendez-vous les gars ? Puis-je venir ? Non, Léonard, sort. Nous allons à un rendez-vous. Oh mon Dieu, j'aimerais vous voir ensemble. Merci pour ton soutien, Léonard. Vous êtes tous les deux de très bons amis que j'ai toujours eus. Histoire 2 Quelle journée d'ennui. Peut-être que je dois passer du temps à jouer à Call of Roblox. Dans Call of Roblox. Un coup ? Un meurtre ? Piu-piu. Cela ne comptait pas. Tu triches ? Tu viens de me tirer dessus au moment où je t'ai rejoint. Je n'ai même rien fait. Et alors ? Je n'ai donc aucune chance de me protéger. Bien. Tu veux te battre en 1 contre 1, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Après un match 1 contre 1. Youpi. Je gagne, 4 pour gagner. Quoi qu'il en soit, tu as juste eu de la chance. Ah, on dirait que quelqu'un est en colère. Bonjour. Oh, salut. Tu souhaites rejoindre ma discussion de groupe ? Bien sûr. Cool. Hubert-Basniper a ajouté Bekidabest.be au chat. Salut les gars. Que faites-vous ici ? Moi ? Non, je ne te l'ai pas demandé. Tu m'as tiré dessus dans Call of Roblox sans raison. Mais c'est ma discussion de groupe. Ensuite, je sors. Bekidabest.be a quitté le chat. Bekidabest.be a été ajouté au chat. Oh, allez les gars. Ne partez pas s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux, les gars ? Le fait est que ton ami m'a tué au moment où j'ai rejoint la bataille sans raison. Mec. Frère, si tu obliges une autre fille à quitter ce groupe de discussion, je vais te botter le cul. Oh, je suis désolé les gars. Tu devrais ? Blabla. Arrête de m'interrompre. Grandis, mon garçon. Ah, j'aime cette fille. Nous devrions la garder ici. Je vais rester, ne t'inquiète pas. Tu l'aimes bien parce qu'elle est la seule qui peut faire taire ton frère, n'est-ce pas ? C'est ton frère ? Dommage pour toi, ma fille. Ouais. Je me sens tellement seule d'être la seule fille de ce groupe. Quoi qu'il en soit, présentez-vous. J'y vais en premier. Allez, mon garçon. Qu'est-ce que je viens de dire à propos de m'ennuyer ? Tu penses vraiment que je vais t'écouter ? Tu devrais. C'est bon pour ton cerveau. Oups, j'ai oublié de demander. L'as-tu ? Ah. C'était un bon. Tais-toi. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Becky, j'ai 16 ans. Je m'appelle Hubert et j'ai 17 ans. Je m'appelle Alex, j'ai 17 ans. Je m'appelle Jennifer, j'ai 18 ans. Moi Steve, 16 ans. Quelqu'un veut jouer à un jeu. Quel jeu ? Call of Roblox. Non, tu n'as pas le droit de choisir. Becky, à quoi veux-tu jouer ? Sérieusement ? Eux, alors Steve, à quoi veux-tu jouer ? Call of Roblox, bien sûr. D'accord, tout sauf Call of Roblox. Allez, mon frère. Fermez-la. Que diriez-vous de jouer à des mini-jeux épiques ? Waouh, alors tu te permets de m'interrompre mais moi non plus. Toutes nos félicitations. Heureusement, tu as du cerveau. Quoi qu'il en soit, je suis bon avec les mini-jeux épiques. Moi aussi. Pareil. Après deux heures de jeu. Alors vous vous ennuyez ? Pouvons-nous jouer à Call of Roblox maintenant ? Personne ne se soucie de ton opinion. Si tu veux tellement jouer à Call of Roblox, va jouer seul. Hey, je sais que vous ne vous aimez pas, mais pourriez-vous essayer d'être un peu plus gentil s'il vous plaît ? Ne soyez plus aussi impoli. Pour être honnête, je suis tout à fait d'accord. Très bien, je pense que maintenant nous pouvons jouer à Roblox, Skid. C'est Steve. Ouais, je sais. Je m'en fiche. D'accord, jouons. Dans Call of Roblox. Où êtes-vous ? Eh bien, je pense que Steve n'a aucune vigilance. J'ai une idée. Hé, c'est quoi ? Tu as ce que tu mérites. Bingo. Peux-tu me lâcher s'il te plaît ? J'essaie, mais ma santé ne s'est pas suffisamment rétablie. Si je pouvais bouger, je ne resterais jamais près de toi. Avons-nous raté quelque chose ? Non, ce n'est pas le cas. Becky a décidé de me tuer et elle volait mes équipements. Puis elle s'est également fait tirer dessus. Ce n'est pas de ma faute. Peu importe, mais tu ne devrais plus me tirer dessus. Ouais, je voulais juste m'amuser. Je suis désolée. Finalement, deux d'entre vous s'entendent bien. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit les gars. Je m'endors aussi. Bonne nuit. Moi aussi. Au revoir. Je promets qu'on ne me verra jamais jouer avec toi. Absolument, moi non plus. Tu es vraiment sec, mec. Non, je ne suis pas. Tu es. Quoi qu'il en soit, je ne perds pas de temps à discuter avec un gars sans émotion. Mais tu le fais tout le temps. Fermez-la. Est-ce que je t'ai demandé ? Je pars. Nuit. Nuit. Le matin. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ? Arrête de se remerder. Châté de te parler tout seul, idiot. Pourquoi es-tu si sérieux ? Tout simplement parce que personne ne m'a répondu. Et je sais que tu t'étais déjà réveillée. Quoi qu'il en soit, je vais jouer seule. Elle rejoint Call of Roblox. Encore toi. Écoute. Steve est à moi. Alors tu ferais mieux de reculer et de rester loin de lui. Sérieusement, tu penses que je veux rester proche de lui ? Quoi qu'il en soit, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Qui es-tu ? Cela ne te regarde pas, mais reste prête pour cette bataille. La gagnante aura Steve. Je te l'ai dit, ma fille. Si tu le veux autant, prends-le. Je m'en fiche. Ma vie sera plus paisible sans lui. Arrête de me traquer, idiote. Nous ne nous connaissons même pas. Je ne demande pas ton aide. Je peux gérer ça tout seul, Steve. Mais tu devrais récupérer tous tes simps. Eh bien, est-ce trop difficile de dire merci ? Honnêtement, je n'y suis absolument pas obligée. Parce que tu as rejoint mon combat volontairement. Mais merci, je pense. Oh mon Dieu, comme tu étais-tu. D'accord, alors que veux-tu que je dise ? Finalement, vous avez joué au jeu ensemble. Pas vraiment. Skid, Squaz, Steve, quel que soit son nom, se sont lancés dans ma bataille. Se battre avec son simple. J'essayais d'être gentil avec toi. Pourquoi es-tu tellement têtu ? Je n'en avais tout simplement pas besoin, mec. Tu sais que je t'ai battu en un contre un. Donc en fait, je peux aussi gagner ton simple. Désolé, Becky. Je dois dire que Steve a plutôt raison. Ouais, il essayait de t'aider. Honnêtement, je suis d'accord avec Steve. Mais je veux juste gagner mon propre combat sans aide. Est-ce trop difficile à comprendre ? Elle est tellement bizarre. Pourquoi devait-elle agir ainsi ? Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'elle te déteste. Laisse-moi la chercher. Je la verrai si elle est toujours dans ce jeu. Eh bien, on dirait qu'elle est partie. Jennifer-Bamagic a rejoint le chat. Alors tu l'as trouvée ? Non, elle s'est déconnectée il y a trois minutes. Oh mon Dieu, elle se sent peut-être triste à cause de ce que nous avons dit. Je suis sûre que je ne l'aiderai plus jamais. Ouais, c'est une bonne idée. Eh bien, je dois y aller. Mes parents me crient parce que je ne nettoie pas ma chambre. Ouais, moi aussi. Ma mère m'appelle. Vais-tu jouer à Pologne pour l'homme ? Alex ? C'est tout ce que tu veux jouer ? Ils ont joué pendant environ 20 minutes. Hey, écoute, c'est Becky. Penses-tu que tu devrais lui dire pardon ? Évidemment non, je n'ai rien fait de mal. Elle essaie probablement de nous suivre. Oh. Pourquoi es-tu ici ? Essaies-tu de nous traquer ? Bien sûr que non. Je te manque, n'est-ce pas ? Tu ne supportes pas de rester loin de moi. Quoi ? Tu trouves ça drôle ? On dirait que ça va se reproduire. Alors tu ne penses pas que tu me dois des excuses ? Ouais, je n'ai jamais fait ça, mais je suis désolée, Steve. Je suis désolée pour mon comportement et merci pour ton aide. Mais ne te méprends pas. Je ne suis toujours pas ton amie. Ouais, bien sûr. Je ne voudrais jamais être ton amie. Oh. Ne rêve pas d'être mon amie. Quoi qu'il en soit, Becky, tu veux revenir à la discussion de groupe ? Bien sûr. Becky Dabest.ba rejoint le chat. Oh. Bon retour, Becky. Salut. Je suis désolée d'avoir été si grossière plus tôt. Tout va bien, ma fille. Ouais, ça va. Et j'ai aussi dit pardon aux garçons sans émotions là-bas. Mais nous ne sommes toujours pas amis. Pourrais-tu te taire quelques minutes ? Je ne suis pas sans émotions. Non, pourquoi devrais-je faire ça ? J'adore te déranger. Pourquoi ne vous installez-vous pas tous les deux pour sortir ensemble ? Es-tu folle ? Jamais. Je préfère mourir plutôt que d'avoir une relation avec elle. Ne penses-tu pas que ce serait vraiment cool si cela arrivait ? Non. Quoi qu'il en soit, ce soir, je ne serai peut-être pas en ligne. Je dois dîner et me coucher tôt. Bien. Bonne nuit. Nuit. Bonne nuit, Becky. Nuit. Je n'ai pas besoin que tu dises, garçon sans émotions. Les gardes, je pense que je dois y aller aussi. D'accord. Bonne nuit. Nuit. Bonne nuit, les garçons. Salut. Puis-je te poser une question ? Ouais. Vas-y. Tu aimes Becky, n'est-ce pas ? Dis-moi. Es-tu folle, sœur ? Absolument pas. D'accord. Bonne nuit. Le lendemain matin. Bonjour. Oh mon Dieu. Vous dormez encore tous. Il est 10h30. C'est la dernière fois que je te le dis. Veuille ne pas spammer le chat. Si tout le monde était là, ils auraient répondu. Je viens d'envoyer deux messages. Comment peut-on appeler ça du spam ? Et pourquoi es-tu toujours le premier à répondre à mon message ? Peut-être parce que je me lève toujours tôt. Tu sais que tu m'énerves vraiment. Tu m'énerves aussi. Oh mon Dieu. Je te déteste tellement. Alors, tu devrais quitter ma discussion de groupe. Peut-être que cela arrivera bientôt. Becky Dabest.b a quitté le chat. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est passé Becky ? Nous nous disputons et nous ne parvenons pas à trouver un terrain d'entente. Alors, je lui ai dit de quitter la discussion de groupe et elle l'a fait. Frère, je vais entrer dans ta chambre et te battre, c'est sûr. Hé. Ça fait mal. Bien. Réalises-tu quel problème tu as créé ? Tu dois le fixer. Va la trouver et dis pardon. Jusqu'à ce que vous vous entendiez tous les deux. Aucun de vous ne peut revenir à la discussion de groupe. C'est absolument injuste. Ne te plains plus. Ouais. Fais juste ce que ta sœur a dit. Va la trouver immédiatement. Steve-Base Cool Kid a été expulsé. Avec Steve. Super. Où est-ce que je commence ? Peut-être que je devrais la chercher dans Call of Roblox. Elle est là. Heureusement, elle n'a pas activé le mode privé. Je vais rejoindre sa chambre. Il la rejoint. 1. Toi encore. Je suis ? S'il te plaît, Becky, attends. Je n'ai rien à te dire. Je m'en fiche. J'ai quelque chose à te dire. C'est important. Donc vas-y. Alors le groupe. Tu m'as dit de partir, n'est-ce pas ? Ne m'en parle plus. S'il te plaît, écoute. J'en ai été expulsé et jusqu'à ce que toi et moi puissions nous entendre, ils nous permettront de revenir. Ouais, tu le mérites. Tout ça, c'est de ta faute. Ouais, je sais. Alors laisse-moi parler, s'il te plaît. Bien. Je suis désolé d'être en colère contre toi. J'ai dit tout ce mot sans réfléchir. En fait, je ne le pensais pas. D'accord. C'est tout ? C'est tout ce que je vais recevoir de toi ? Tu penses que tu mérites plus que ça ? D'accord. Je sais. Mais nous devons essayer de nous entendre, sinon cela ne sera pas réglé. Bien. Tu veux jouer avec moi ? Oui. Bien sûr. Et ne me dis pas tes gros mots. J'essaie d'être gentille. D'accord. Bien. Ils ont rejoint le jeu. Bam ! Ah ! Je gagne. Alors c'est la raison pour laquelle tu veux jouer ? Détends-toi, je plaisante. Après 45 minutes. Ah ! Pour être honnête, c'était amusant de jouer avec toi. Son rire si mignon. Non, je ne peux pas comme ça. Je vais devoir la détester. Steve, tu es là ? Bonjour. Garçon sans émotions. Tu vas bien ? Oh ouais. Que vient-il de t'arriver ? Désolé. Mon Internet venait de se déconnecter. Bien. Cela semble ridicule, mais j'aimerais m'entendre avec toi et revenir au chat de groupe. Ouais, mais je suivirai. Sauf si tu m'ajoutes, je ne peux pas participer. Bien. Avec le chat de groupe. Je me demande si mon frère l'a trouvé ou non. Mais c'est ton frère. Tu pourras aller dans sa chambre et vérifier. Je suis trop paresseuse pour le faire. Oh mon Dieu. Une fille tellement paresseuse. Oh mon Dieu. Becky est de retour. Salut les gars. C'est difficile de croire qu'il t'a enfin trouvé. C'est vrai. Ah. Becky d'Abest.b a ajouté Steve-Base Kool Kidocha. Finalement, tu as mis tellement de temps, Becky. Calme-toi, garçon sans émotions. Ou je te vire encore une fois. Allez les gars. Désolée. Je rigole. Nous essayons toujours d'être gentils les uns avec les autres. Quoi qu'il en soit, vous voulez jouer au jeu ? Ouais. Steve, tu veux choisir ? Alors Becky, à quoi veux-tu jouer ? HM, peut-être Daoud. Bien. Est-ce que tout le monde a essayé Daoud ? Ouais. Attendez, il m'a laissé choisir ? Certainement. Oui. Ouais. Même lui pourrait décider par lui-même. Beck. Becky. Becky, tu es là ? C'est trop mignon. Attends, non. Je devrais le détester. Becky, tu es toujours en vie ? Beck. Hein ? Oh mon Dieu. Je suis désolée, les gars. Ouais, Daoud va bien. Allons-y. Dans Daoud. Becky pourrait me tirer dessus, mais je ne peux pas lui tirer dessus. Ouais, j'ai gagné. Garçon sans émotions, espèce de noob. Oui, bien sûr. 100% il est nul. Pour de vrai. Non, je ne le fais pas. Ouais. Tu as laissé Becky gagner facilement. Oui. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ? Non, je te l'ai dit. Je ne l'ai pas fait. M'as-tu laissé gagner ? Peut-être. Pourquoi as-tu fait ça ? Je peux tous vous vaincre sans son aide. Oh fille, tu es tellement têtu. Désolée. Je veux juste faire les choses par moi-même. Les gars, je pense que Steve est absolument un idiot. Oui, bien sûr. Oui, il l'est. Non, non, je ne le suis pas. Peu importe. Le lendemain. Et Becky, pouvons-nous discuter en privé ? Bien sûr. Alors, de quoi tu veux parler ? Oh, non. Elle pourrait me rejeter. Steve, c'est ridicule que tu me demandes de discuter en privé et que tu m'ignores. Oh, pardon. Becky, ça a l'air bizarre, mais je dois dire que je t'aime vraiment bien. Oh, eux, je, tu sais, c'est difficile à dire, mais je t'aime bien aussi. T'es sérieuse ? Oui. Alors, Becky, tu aimerais être ma petite amie ? Oui, j'adorerais, mais puis-je quand même t'appeler le garçon sans émotion ? Oui, bien sûr. Oh, mon Dieu. Pourquoi continue-t-il à spammer le chat tout le temps ? Je n'ai aucune idée. Regardons ça. Pourquoi êtes-vous tous les deux en conversation privée ? De quoi parlez-vous ? Dites-nous. Ouais, vous cachez quelque chose. Je te parie 5 euros que deux d'entre eux tombent amoureux l'un de l'autre. Détendez-vous, les gars. Oui, c'est la raison pour laquelle on appelle cela un chat privé. Mais Becky, tu veux leur dire ? Oui, bien sûr. Il faut que quelqu'un donne 5 euros à Hubert. Attendez, vous sortez ensemble ? Oui, sir. Je le savais, ah ah. Youpi. Oui, quelqu'un ferait mieux de me donner mon argent. Alors, allons-nous faire une révélation du visage ? Bien sûr. D'accord, je vais commencer. C'est moi. Oh, trop mignon. Puis-je avoir ton chat ? Non, définitivement. Tu as l'air bien, mon frère. Tellement gentil, mec. Ton chat est tellement adorable. Moi ensuite ? C'est moi. Oh mon Dieu ! Tu es si mignonne. Magnifique. Joli. Mon tour. C'est moi. Ouais, c'est mon frère. Ouais, je ne devrais pas te détester avant. C'est bien mon ami. Ça a l'air bien, mon homme. J'irai ensuite. Si belle. Et dernier tour. C'est moi. Beau. Deux jours plus tard. Les gars, je me suis demandé pourquoi nous ne venons pas nous voir. Ouais, ça a l'air génial. Quelle bonne idée. Ouais, faisons-le. Tu veux quelque chose, Bec ? Quand pouvons-nous nous rencontrer ? Et chez Steve et chez moi demain ? Et aujourd'hui ? Ah, quelqu'un veut vraiment voir mon frère. Peut-être. Je suis d'accord pour aujourd'hui. Moi aussi. Nous pouvons y aller ce soir, mais tes parents sont-ils à la maison ? Heureusement, ils sont en voyage d'affaires. Cool. Je pense que nous serons là pendant quelques minutes. Chez Steve et Jennifer. Quand viendront-ils ? Je n'ai aucune idée. Calme-toi, nous aurons assez de temps pour que tu restes avec Becky plus tard. Entrez. Salut bébé. Bonjour chérie. Sérieusement, vous venez de vous rencontrer pour la première fois. Ouais, ils me font me sentir si seul. Heureusement, j'ai amené mon chat. Alors, que devons-nous faire maintenant ? Pourquoi ne pas rester ici ce soir et regarder des films ? Bien sûr. Et les films d'horreur, les gars ? Ça a l'air génial. Cool. Et toi, Steve ? Tout pour Becky. Alors tout le monde choisit des films d'horreur. Oh, attendez. Laissez-moi éteindre la lumière. Après une partie du film. Becky donne. Je vais l'emmener dans ma chambre. Je reviendrai. Puis-je tenir ton chat ? Bien. Dans la chambre de Steve. Attendez. Peux-tu rester avec moi ? Bien sûr bébé. Au salon. Où est Steve ? Ouais, ça pourrait prendre trop de temps pour emmener quelqu'un au lit. Je vais vérifier. Becky, Steve. Oh, d'accord. Eh bien, ils restent ensemble. Oh, waouh. Que voulez-vous faire ensuite ? Pourquoi ne pas faire des cupcakes ? Super. D'accord, faisons-le. Après l'avoir mis au four. Je me demande où Hubert a obtenu cette recette. Oui, moi aussi. C'était assez bizarre. Ah. Faites-moi confiance. Ils auront bon goût. Une fois les cupcakes cuits. Vous voyez, ils ont l'air bien, non ? Peu importe. Ce sont des cupcakes ? Ils sentent vraiment bon. Même la recette d'Hubert est un désastre. Ils ont l'air bien. Peux-tu te taire ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que tu en as fait, mon frère ? Je ne fais rien. Fais-moi confiance. Ce sera bon. Après qu'ils soient tous rentrés chez eux. Alors vous me manquez vraiment les gars. Qu'est-ce qu'on va jouer ? Qu'est-ce qu'on va jouer ? Call of Roblox. Mec, tu veux toujours jouer à ce jeu ? Où pouvons-nous jouer à Hobie ? Tu blagues. Non, je ne le fais pas. Ouais, je veux aussi jouer à Hobie. Ouais, moi aussi. Je vais gagner. Certainement pas. Je suis la meilleure en Hobie. Allez bébé. Tu me soutiens, n'est-ce pas ? Désolée bébé. Je veux y jouer aussi. Parce que je vais vous botter le cul. Je suis au premier rang d'Hobie. Certainement pas. Comment avez-vous pu passer autant de temps à jouer à ce jeu ? Peu importe. Je vais me joindre. Ils rejoignent Hobie. Regardez Becky. Elle est vraiment bonne à ce jeu. Salut les gars. Est-ce que je peux rejoindre votre groupe ? Oh mon Dieu, elle a copié mon avatar. Cela ne me dérange pas. Et vous ? Oui, tu peux nous rejoindre. En fait. Oh, merci les gars. Ouah, quelqu'un a un avatar semblable au mien. Ouais. Alors présentons-nous. Je m'appelle Jennifer, j'ai 18 ans. Je m'appelle Steve. Je suis son frère, j'ai 16 ans. Je m'appelle Becky. Moi et Steve avons le même âge. Je m'appelle Hubert, j'ai 18 ans. Je m'appelle Alex, j'ai 17 ans. Enchanté. Cool. Je m'appelle Léla. J'ai 17 ans. Alors eux ? Steve, tu veux jouer avec moi ? Ou quoi ? Tu la connais, Steve ? Non, non, je ne le fais pas. Hey, je peux jouer avec toi si ma copine peut venir. Oh, Becky est ta petite amie, n'est-ce pas ? Ouais. Pourquoi tu veux jouer avec mon copain ? Oh, eux. Steve est à moi. Écarte-toi, ma fille. Tu veux répondre à ma question ? Beck, calme-toi. Ce doit être une erreur ici. Désolée, Becky. Je ne le savais pas. Tu vois ? Eux, désolée d'être en colère contre toi. C'est bon, ma fille. Pouvons-nous discuter en privé sauf pour Léla ? Bien sûr. En chat privé. Alors de quoi veux-tu parler, bébé ? Je ne sais pas, mais peut-être pourrions-nous ne pas laisser Léla dans notre groupe. Elle est un peu bizarre. Pourquoi penses-tu cela ? Eh bien, la façon dont elle a demandé à jouer seule avec mon petit ami. N'est-ce pas ridicule ? Je pense que tu es jalouse. Ne sois pas si égoïste, ma fille. Oui, bébé. Tu réfléchis trop. Tu sais que je ne te quitterai pas, bébé. Alors ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Laisse-la rester. D'accord. On y va. Enfin, vous tous ici. Voulez-vous jouer quelque chose ensemble ? Oui. Jouons à Call of Roblox. Bien. Salut, Becky. Oui. Je veux que tu saches quelque chose. Vas-y. D'accord. Je dois donc dire que Steve est à moi. Je ferai tout ce que je peux pour qu'il rompe avec toi. Fais ce que tu veux. Il ne te fera jamais confiance. Oh. Attends et vois. J'espère que vous aurez une bonne relation parce que ça va bientôt se terminer. J'ai pris des captures d'écran, idiote. Je vais m'en aller. Fais ce que tu veux. Je m'en fous. Dans le jeu. Ah ah ah. Tu es tellement drôle, Steve. Merci. Attendez. Becky n'est pas là. Oh mon Dieu. Je n'avais pas réalisé. Peut-être qu'elle dort juste ou quelque chose comme ça. Je vais aller vérifier. Bébé, s'il te plaît, réponds-moi. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi n'as-tu pas adhéré ? Tout va bien, mais j'ai quelque chose à te montrer sur l'éla. Envoyer des captures d'écran. Cela semble modifié. Non, pourquoi tu ne me crois pas ? Y a-t-il un problème avec toi ? Pourquoi dois-tu la détester autant ? As-tu lu les messages ? Tu connais la raison. Oh mon Dieu, Becky. C'est absolument édité. Comment puis-je croire ? D'accord. Peu importe. Tu ne me fais pas confiance. Amuse-toi. J'ai fini. Alors comment ça va ? Elle m'a montré les messages que l'éla lui a envoyés à propos de l'éla essayant de nous séparer. Mais je pense qu'elle les a éditées. Quoi ? Je ne fais jamais ça. Comme elle était idiote. Comment peux-tu savoir qu'elle a édité, Steve ? Je ne pense pas qu'elle avait une raison de faire cette bêtise. Que va-t-il se passer si c'est la vérité ? Non, elle est absolument menteuse. Pourquoi dois-tu être si sur la défensive comme ça, ma fille ? Ils ont tous laissé tomber jusqu'au lendemain. Bonjour. Quelqu'un s'est réveillé ? Salut Steve. Veux-tu rejoindre mon chat privé ? Bien sûr. Je sais que tu ne voudras peut-être pas entendre cette chose le matin. Je pense que je dois te le dire. Sais-tu que Becky te trompe ? Non. Quoi ? J'ai besoin de preuves. Te voilà. Envoyez une vidéo. Oh mon Dieu ! Je dois la trouver maintenant. Je suis tellement désolée pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message, d'accord ? D'accord. J'ai compris. Au revoir. Dans le chat de groupe. Salut les gars. Il y a un gros problème. Quoi ? Becky me trompe. Comment ? C'est incroyable. Comment sais-tu ? Lela me l'a montré. Je suis vraiment désolé, mon petit frère. Ouais, moi aussi. Salut les gars. Becky, je pense que nous devons parler maintenant. Oh d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas bébé ? Arrête de jouer, Beck. Je sais que tu as triché. Quoi ? Je t'ai trompé ? Tu es sérieux ? Arrête de mentir. Lela m'a tout dit. Oh, allez. Tu la crois à ma place. Pourquoi tu n'as pas réalisé qu'elle te voulait et me déteste ? Arrête d'agir ainsi. J'en ai fini avec ton explication. Admets-le. Non, je ne t'ai rien trompé du tout. Peu importe. Super. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Oh, Lela m'appelle. Commencez l'enregistrement. Ah. Tu vois, je te l'ai déjà dit. Il m'a fait confiance, pas toi. Ton petit ami est tellement ennuyeux. Non, il ne l'est pas. Ah. Encore une chose, il est à moi maintenant. Pauvre toi. Ah. J'ai besoin d'une conversation privée avec Jennifer. Elle va me croire. Jennifer, tu es là ? S'il te plaît, ne dis pas que tu fais confiance à Lela. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je te fais confiance. Oh, Dieu merci. Tu es la seule à me croire. J'ai quelque chose à te montrer. Envoie la vidéo. Oui, je le sais. Elle semblait toujours confuse quand je disais que ta preuve n'était pas fausse. Puis elle avait l'air nerveuse aussi. Très bien, fais-moi confiance. Je vais parler à mon frère. D'accord. Merci beaucoup, sœur. Dans la vraie vie. Pouvons-nous parler, mon frère ? J'ai quelque chose à te dire. Bien sûr. Ouais, donc je pense que Becky ne te trompe pas. Pourquoi, sœur ? Voici ma preuve. Tu te souviens du comportement de Lela lorsque tu as montré la preuve à Becky ? Elle était nerveuse. Et puis elle était sur la défensive quand je lui ai demandé comment tu savais que c'était défaut. Quand nous avons tous rejoint Call of Roblox, il lui a fallu beaucoup de temps avant de nous rejoindre. Enfin, regarde cette vidéo. Où as-tu eu cette vidéo ? Becky m'a envoyé. Elle a tout enregistré. Tu es dupe de Lela, mec. Si j'étais toi, j'irais lui présenter mes excuses. Tu as raison. Je devrais faire ça. Dans le chat de groupe. Hey Becky, pouvons-nous parler ? Tu veux quoi ? Je ne veux plus parler avec toi. Je voulais m'excuser. Je suis désolé d'avoir été si stupide. Je ne te faisais pas confiance. Peux-tu me pardonner ? Non, il est trop tard. Il n'y a plus aucune chance pour toi. Prends soin de toi. Non, s'il te plaît, ne me quitte pas, Becky. Je suis vraiment désolé. Oh non. J'ai fait une grosse erreur. Je dois revenir sur le groupe pour demander de l'aide. Dans le chat de groupe. Salut les gars. J'ai vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère ? J'ai réalisé que Lela m'avait menti. Je me suis déjà excusé, Becky, mais c'était trop tard. Je l'ai perdu. Ai-je raté quelque chose ? Oh, tu es là. Pourquoi m'as-tu menti ? Non, je ne l'ai pas fait. Arrête d'agir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Montrez la vidéo à tout le monde. Je suis désolé. C'est juste parce que je t'aime, Steve. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, sors d'ici. Lela Luves. Il a été expulsé. Alors, que dois-je faire maintenant ? Y a-t-il une idée ? Oh, j'ai réalisé que lundi prochain sera l'anniversaire de Becky. Oh, vraiment ? Comment as-tu eu ça ? Dans son profil Roblox. Super. Nous devons faire quelque chose. J'ai un plan. C'est un bon plan. Alors, faisons-le. D'accord. Le jour de l'anniversaire de Becky. Salut Becky. Es-tu là ? Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas, Jennifer ? Oh, je dois te dire quelque chose. Bien sûr. D'accord. Donc, je suis amoureuse d'Alex mais je ne sais pas comment lui dire. Alors, peux-tu venir me voir pour m'aider à préparer quelque chose chez moi ce soir ? D'accord. D'accord. Bien sûr. Mais je ne veux pas voir Steve. Nous étions séparés. Ouais, je sais. Ne t'inquiète pas. Il a un rendez-vous avec son ami ce soir. D'accord. Cette nuit-là. Bonjour. Y a-t-il quelque chose ? Jennifer, tu es là ? Ah, je suis là. Entre. La porte est déverrouillée. D'accord. Jennifer, où es-tu ? Surprise. Joyeux anniversaire, Becky. Comment savez-vous tous mon anniversaire ? Merci beaucoup les gars. Espérons que tu apprécieras. De plus, Steve a eu cette idée. On dirait qu'il a quelque chose à te dire, Becky. D'accord. Steve, vas-y. D'accord. Alors Steve, merci d'avoir fêté mon anniversaire. Oh, de rien. Alors, que veux-tu me dire ? Oh, en fait, tu es si belle. Je veux. Alors c'est tout ? Non. Attendez. Je veux m'excuser. Je suis vraiment désolé pour toute mon erreur. Je sais que c'est difficile pour toi de me pardonner. Mais je t'aime vraiment, Becky. Je... D'accord. Tu me rends si heureuse en ce moment. Alors, peut-être que je peux te pardonner. Mais c'est la dernière fois. Tu es sérieuse ? Oh, merci beaucoup. Je t'aime vraiment. Pouvons-nous nous remettre ensemble ? Je pense, oui, nous pouvons. Youpi. Steve et Becky ont recommencé à sortir ensemble et ont vécu heureux. Les cinq personnes ont une belle amitié. La fin. Je t'aime bien. Merci.